Classique 21, podcasting. Surfons tranquille, le web sans soucis, avec Olivier Bogart. Bonjour Olivier. Bonjour Éric. Alors, ah bah oui justement, on va parler du smartphone parce qu'il est omniprésent dans nos vies. On va au resto, on voit plein de gens qui sont sur leur smartphone, dans la rue, partout, partout. Sur les applications, sur les réseaux sociaux, enfin bref, partout. Et voilà, et je me dis, c'est l'occasion de vous parler de cette expérience qui a été menée par le laboratoire de sécurité Avast, que vous connaissez certainement. Ils ont profité du congrès mobile mondial qui se déroulait à Barcelone il y a quelques semaines, et de l'obligation qui était faite aux visiteurs de devoir enregistrer leur badge d'accès à la sortie de l'avion. Les ingénieurs d'Avast ont donc déployé de faux réseaux Wi-Fi dans l'aéroport, afin de voir comment les voyageurs qui arrivaient allaient se comporter, et surtout ce qu'ils allaient faire. Et comme le rapporte le directeur de la division mobile, les ingénieurs ont installé trois faux hotspots, dont un était nommé Starbuck, dont la chaîne bien connue est très présente dans les gares et aéroports. Et donc dans le cas de Starbuck, de nombreux utilisateurs s'étaient déjà connectés à un réseau Wi-Fi de l'enseigne en confiance. Ils avaient de grandes chances qu'ils se connectent également automatiquement. Et pour les deux autres, il fallait se connecter manuellement. Alors ce qui est interpellant, c'est que plus de 3000 personnes se sont connectées à ces points d'accès en deux heures seulement. Exactement. Elles se sont bien sûr allées sur les réseaux sociaux ou sur des sites d'information, mais elles ont aussi consulté leurs profils sur des sites de rencontres, leurs messageries, ou ont passé des ordres sur des sites bancaires, et tout ceci en faisant la queue pour obtenir leur badge. Autant dire que si les hotspots évoqués aujourd'hui avaient été déployés par des hackers, ils auraient pu récupérer des dizaines d'informations, et notamment des données comme des identifiants et des mots de passe. Ça veut dire donc qu'il faut être très prudent lorsqu'on se connecte à un point Wi-Fi public. Exactement. Et ce qui est vrai pour votre smartphone sur base de l'expérience, l'est également pour votre ordinateur, car dans celui-ci, vous pouvez avoir mis en partage des dossiers qui sont visibles de vos collègues lorsque, par exemple, vous êtes connecté dans le réseau de votre entreprise, mais qui peuvent aussi le devenir via le point Wi-Fi public sur lequel vous vous branchez. Celles et ceux qui sont alors autour de vous, ordinateurs portables ouverts, et qui sont également connectés à ce même point, peuvent parcourir les dossiers partagés, dont on imagine que certains peuvent contenir des informations stratégiques, comme des listes de clients ou encore des projets. Ah oui, ça fait peur. Il faut mieux faire gaffe quand même. Exactement. Merci Olivier, à la semaine prochaine. A la semaine prochaine, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada